Yo salut tout le monde ici Akus, petite vidéo récap de tournoi donc samedi 26 j'ai participé au tournoi Make the Meta 2 organisé par ce truc là, un tournoi qui a été cast par Zhang et Mugiwawa, je vous laisse le lien de la rediffusion dans la description. Donc je vais rappeler rapidement les règles, on peut choisir trois armes de trois classes différentes, chaque joueur peut ban une arme de l'adversaire et ensuite le premier joueur qui bat l'adversaire avec ses deux armes a gagné. J'en profite pour préciser que je vais raccourcir le format, donc moins de blabla plus de gameplay, avant de commencer je vous montrerai les trois armes que j'ai choisis, donc un crabe une lame, un Xelor aigu Pikkukzala et un Lini Ripsa Ambre Tamachi. Je ne vais pas rentrer dans le détail des decks que j'ai joué car j'en ai deux ou trois par arme mais avant chaque combat vous aurez un screen du deck que j'ai joué. Première adversaire nous sommes contre Ankyro donc nous sommes en finale du winner bracket, nous avons tous les deux banni l'Ambre Tamachi de l'autre. Donc ici je vais commencer directement avec une bonne main donc Sinistro-Haut suivi de Coucou pour avancer sur mes jauges et pouvoir ensuite faire des tours plus gros en termes de points d'action. Donc il nous joue un Sabliaton-Gicant donc on ne sait pas du tout quelle version il joue en face. Donc là il va me faire directement une Momification. Sauf qu'ici on n'a rien pour l'enlever en un tour, bon ce n'est pas trop grave à la limite parce que en faisant Momificatus T1 il s'est mis du shield certes mais il n'a pas avancé sur ses jauges et puis il n'a pas profité du boost d'attaque non plus. Donc il perd quand même un peu de value donc on va accepter, ce n'est pas trop grave si on ne peut pas le retirer en un tour. Donc là je vais balancer la synchronisation même s'il n'y a pas d'état éventé avant, c'est juste pour les dégâts et pour la jauge. Et ici je vais commencer à me rapprocher un petit peu parce que s'il veut camper le coin il va falloir que je m'approche. Donc ça mon adversaire ici, il joue un Sinistro-Terre très bien, donc un Sinistro-Terre qui ne coûte que un point d'action avec son passif et ensuite il va jouer directement le Coucou. Alors le Coucou on n'en veut pas parce que sinon il va pouvoir trop sustain donc on va essayer de trouver un moyen de l'enlever. Donc je vais partir directement avec une téléportation longue, je vais taper le Coucou, je ne veux pas qu'il ait trop de value dessus et ensuite je vais pouvoir faire une téléportation courte. Et je le bloque complètement dans ses déplacements. Donc c'est à mon adversaire, il s'est généré son cadran. Alors que va-t-il décider de faire ? Donc il n'a que deux jauges haut pour le moment. Il nous tape au corps à corps. Très bien, ensuite il crame la réserve. Il y a donc 9 points d'action, il nous joue la permutation. Très bien. Et ensuite il nous met l'étape boueux. Donc peut-être un rayon obscur qui se cache. Donc à ce tour là, on peut invoquer Grougaloragran et partir directement avec un énorme tour. Donc il va falloir faire les choses dans le bon sens. Sachant que le Coucou me permet de jouer le petit choc temporel et en même temps dans ce tour là, jouer le sort de Grougaloragran qui coûte 5. Donc ici je vais aussi défoncer le Coucou. Par contre je veux que ce soit mon adversaire qui mange les dégâts du Grougaloragran. Il colle quand même beaucoup de dégâts. Donc je vais l'invoquer ici. Je balance son spell et là je peux invoquer deux compagnons supplémentaires qui en plus ont une très bonne value avec mes téléportations. Je tape mon adversaire au corps à corps, c'est histoire de ne perdre aucun corps à corps. Ensuite je vais jouer la Epinet. Avec la Epinet je vais détruire le Coucou. Je vais taper mon adversaire avec le Coucou. Et ensuite je vais partir avec le Clos et je me mets juste ici pour taper mon adversaire. Donc comme ça les quatre corps à corps que j'avais à disposition ont servi à quelque chose malgré le fait que mon adversaire soit dans le coin. Il va taper mon Clos. Très bien. Ensuite il crame la réserve. Il a donc neuf points d'action à disposition. Il va jouer un sinistreau R pour cycler le deck. Et ensuite il va nous faire un rayon obscur. Donc là il va nous faire perdre beaucoup de temps. Donc c'est à moi. Donc ici je vais partir sur le clean du sinistreau. On sait jamais s'il joue une éternité. J'ai pas envie qu'il puisse s'en aller. Et maintenant après réflexion je pense qu'un play beaucoup plus intéressant aurait été de faire une téléportation accélérée pour m'avancer d'une case et de jouer un sinistreau et de mettre la Epinet derrière le Gros et le Ragram. De telle sorte à ce que mon adversaire ne puisse plus invoquer. Tout simplement. Mais bon je n'ai pas vu le move à ce moment là. Tant pis. Alors ici je décide de ne pas consommer de ressources supplémentaires parce que je veux garder mes ressources pour faire des dégâts à mon adversaire. Bon du coup ça va ralentir la sortie de mon Hacham. Mais ce n'est pas grave. Alors il me joue un éclaireur d'élite. Très bien. Bon l'avantage c'est que maintenant qu'il est dans le coin il ne peut pas envoyer ses archers au loin. Donc je vais pouvoir les défoncer tranquillement. Surtout que j'ai le close sur le terrain. Donc close qui peut avoir une très bonne value pour défoncer un compagnon et revenir taper mon adversaire. Alors ensuite que va-t-il nous proposer ? Il va me jouer le vol du temps sur moi. Donc apparemment il part sur un plan où il me focus que moi. Très bien. Donc je vais pouvoir regarder la puissance de feu de mes compagnons. Donc c'est intéressant. Et c'est à moi de jouer. Donc ici je vais partir sur l'éclaireur d'élite. Le coucou qui a toujours une très bonne value qui me permet de faire des tours plus intéressants à beaucoup de dégâts. Voilà il lui reste 12 points de 10. Je peux taper avec le close. Et je vais revenir taper mon adversaire. Donc maintenant je pense que j'aurais dû envoyer l'épinette au corps à corps et le close à la position de l'épinette. Comme ça mon adversaire n'aurait pas pu défoncer mon close trop facilement. Il aurait été obligé de séparer ses dégâts de corps à corps. Alors ici il nous invoque directement un flop 1. Donc c'est très bien pour nous. C'est encore un archer. On va pouvoir le défoncer très simplement. Ensuite il va nous jouer ce sort là. Donc le sinistre au terre pour se remettre un bouclier. Il va taper le close. Donc tel qu'il va partir sur un clean du close. Et il nous joue l'ajustement temporel qui coûte, enfin qui tape 26 je crois. Donc ça suffit à terminer le close. Mais bon c'est pas grave. J'ai encore l'épinette à disposition. Donc j'enlève le bouclier avec l'épinette. Je vais taper avec le gros galop à graines. Voilà. Ici je vais commencer à piocher parce que je souffre d'un manque de pioche. Et ensuite je vais jouer la téléportation courte tout en affaiblissant le flop 1. De telle sorte à ce que ce ne soit pas lui qui tanque le passif. Donc c'est à mon adversaire. Donc prochain tour je vais pouvoir balancer Hacham. Donc si jamais il a envie de focus l'épinette, bah finalement ça me va. Parce qu'il aura une entité encore plus intéressante à son corps à corps. Donc ici il va jouer la permutation sur l'épinette. Très bien. Ensuite il crame la réserve. Il joue l'ajustement temporel. Donc ça fait beaucoup de dégâts. 27 dégâts donc c'était pas 26. Donc là il peut terminer juste avec le corps à corps de flop 1. Sauf s'il a envie de l'envoyer au loin. Il se met l'ingénité du flop 1. Donc c'est pour piocher un mécanisme. Très bien. Donc il profite du corps à corps de flop 1. Et il reste dans le coin. Et en plus il se met un petit sinistreau pour bloquer son flanc. Très bien. Donc moi je suis resté à portée. Ce qui me permet ici de détruire le sinistreau. Voilà. Donc là je vais jouer la téléportation accélérée. C'est encore mon adversaire qui prend les dégâts. Donc j'en profite. Et ici je vais sûrement jouer soit l'état éventé. Qui me coûte 2. Soit directement le souffle de Grosgrès l'oragran. Donc vu que j'ai 5 points d'action. Je me dis je vais faire fuiter aucun point d'action. Et je pourrais garder mon petit choc temporel pour un tour où j'aurais vraiment besoin de ces 2 points d'action là. Donc là mon adversaire il ne reste que 45 points de vie. Il va nous mettre 1 GG. Et il passe son tour. Donc il décide de ne pas faire durer le plus longtemps. Je vais donc finir directement avec l'accord à corps de mes personnages. Donc ici il ne nous reste plus qu'à valider notre crabe une lame. Mon adversaire décide de ne pas changer de deck. Donc la main de départ qui est très intéressante. Flèche affligeante suivie d'Ataraxie pour coller de bons dégâts. Donc la spécificité de ce deck là c'est qu'il va générer que très peu de jauges. Pour pouvoir coller d'énormes dégâts. Donc c'est mon adversaire. Il va jouer le Momificatus. Donc même T1 que tout à l'heure. Très bien. Ensuite il s'avance. Donc dans ce matchup là mon adversaire préfère s'avancer. Bon l'avantage c'est que vu que je joue Kras. C'est que je colle énormément de dégâts de loin. Ce qui fait que son Momificatus ne va pas tenir un seul tour. Donc moi ça m'arrange plutôt bien. Parce qu'ici mon adversaire n'a pas pu avancer sur ses jauges. Bon certes il a gagné quelques points d'armure. Mais au moins il n'a pas pu avancer sur ses jauges. Et je ne vais pas lui laisser profiter du moindre point d'action. Qu'aurait pu lui apporter le Momificatus. Donc moi je repars dans mon coin. Donc j'avais bon espoir que mon adversaire reste dans le coin. De par mon déplacement T1. Alors évidemment mon adversaire est plus intelligent que ça. Il va adapter son positionnement par rapport au matchup. Il prend la case centrale. Donc très bonne case pour lui. Donc ici je vais jouer l'archerie pour activer directement mon passif. Je vais cramer la réserve. Je vais jouer la pointe à serrer. Donc je peux piocher. Voilà ici je pars sur une flèche affligeante. Très bien. Et ensuite je vais coller un Bumbon. Donc pour avancer sur ma jauge R. J'ai besoin que de 3 de jauge R en fait dans ce deck là. Donc prochain tour je vais pouvoir juste balancer une pointe des cieux. Mais sinon tous les autres sorts que j'ai ne génèrent pas de jauge. Donc ici je me suis épuisé mes miens. Mais c'est pas grave je vais pouvoir les récupérer très rapidement. Je sais exactement où est l'archerie dans mon deck. Donc je vais pouvoir cycler très rapidement dessus. Il joue un Sinistro Terre. Donc pour se mettre un bouclier et peut-être également pour bloquer le chemin. Alors Sinistro Terre qui ne va pas nous arranger ici. Parce que le bouclier va avoir une très grosse value. Vu qu'ici on avait prévu de jouer le trait des cieux. Parce que j'en ai besoin pour me refaire des mires évidemment. Alors ensuite notre adversaire va avancer vers nous. Très bien. Donc ici pour perdre le moins de dégâts possible. Je vais utiliser mon corps à corps sur le bouclier de mon adversaire. Là je réfléchis à quel côté je vais. Et je pars directement avec le trait des cieux. Alors j'aurais pu invoquer le flécheur à ce tour là. Pour qu'il ait une mires supplémentaire. Mais je pense que mon adversaire l'aurait complètement éclaté. Parce que c'est Xelor. Ça colle quand même beaucoup de dégâts de loin. Et en plus il a 4 points d'action dans la réserve. Donc potentiellement une horloge. Donc je n'ai pas envie de me le faire one shot. Donc je le garde. Comme ça pour le château je vais pouvoir invoquer le flécheur. Prendre appui dessus avec la dérobade. Et mettre hors de position mon adversaire. Donc là j'espère vraiment qu'il va m'invoquer des compagnons. Histoire de mettre encore plus de value à ma dérobade future. Donc ici il va me jouer ce sort là. Donc là un flop. Donc apparemment ça allait être le même deck que tout à l'heure. Il va me taper comme ceci. Très bien. Donc ce tour là je récupère l'archerie. Voilà donc je vais pouvoir récupérer mon passif. Donc je commence par l'archerie. Voilà. Ensuite je vais jouer le très mordant. Qui va consommer finalement aucune mire. Mais qui va permettre de creuser mon deck encore une fois. Et ici je décide de ne pas partir sur une dérobade. Dans la mesure où le placement de mon adversaire empêche d'avouer un flécheur et de le mettre loin. Donc c'est bien vu de la part de mon adversaire. Donc là j'ai en plus la flèche affigeante pour mettre des dégâts supplémentaires. Et continuer à cycler mon deck. Alors ici j'abandonne complètement le flécheur. Et je vais partir sur l'autre plan de jeu. Parce que son placement m'a empêché de le faire. Et je vais partir juste avec la bigale. Donc tant pis pour la dérobade. A la limite s'il ne me joue que des compagnons à mire comme tout à l'heure. Bah ça me va. Donc il a encore 7 points d'action dans la réserve. Il peut faire un énorme tour à tout moment. Et là s'il veut partir sur ma bigale. Bah ça m'arrange comme ça. Ça va me permettre de tanker plus de dégâts. Donc il crame la réserve. Il repart sur un momificatus. Très bien. Donc il a encore 7 points d'action à sa disposition. Et qu'il va pouvoir mettre un peu plus de value sur le momificatus ici. Ensuite il joue l'ajustement temporel. Très bien. Donc il se moque complètement de mon abigale. Il part full face sur moi. Et là il va essayer de se mettre dans le coin peut-être. C'est ça. Il va essayer de se mettre dans le coin. Donc il reste une case. Il va sûrement invoquer un truc. Donc le sort de flopin qui lui permet de récupérer un sinistreau. Qu'il va forcément mettre à son corps à corps. Voilà c'est ça. Très bien. Donc moi ça m'arrange ici. Parce que en tant que cra. Bah j'aime avoir de la place. J'aime avoir de la distance. Alors si mon adversaire veut s'enfermer dans le coin. Bah ça m'arrange complètement. Ici je pourrais profiter de mes sorts comme trait à queue par exemple. Qui me demandent d'avoir aucune entité autour de moi. Sans avoir à balancer un flécheur. Donc moi ça m'arrange ici. Donc j'ai juste à reculer. Voilà. Ensuite je vais pouvoir continuer à envoyer la purée. Donc là je vais envoyer un bumbon. C'est pas du tout pour la jauge. C'est parce que c'est le seul sort de dégâts peu cher qu'il me reste. Et je vais pouvoir partir ensuite sur l'archerie pour conserver mes mire. Et je vais bloquer l'avancée du flopin. Donc peut-être que je n'aurais pas dû le taper. J'aurais peut-être juste dû mettre la miguel devant. Sans le taper pour conserver ses épées sanglantes. Parce qu'ici c'est juste pour le bloquer que je fais ça. Donc ça mon adversaire. Il joue un sinistre au terre pour se mettre un bouclier. Donc les boucliers qui n'ont pas beaucoup de valeur dans ce match-up là. Parce que j'ai beaucoup de petits sorts. Donc flèche affligeante qui coûte finalement 1 point d'action. Et également flèche pointe à serrer pardon. Donc là il met l'état pétrifié. Très bien. Donc je vais devoir juste temporiser un tour. Donc ça ne va pas être un tour à vide. Je vais pouvoir continuer à générer des mires pour plus tard. Comme ça je vais pouvoir vraiment spammer comme jamais les sorts plus tard. Ici bon vu que j'ai la jauge. Même si je n'avais pas prévu d'invoquer un deuxième compagnon. Je vais invoquer un flècheur au loin. Donc c'est à mon adversaire. Donc si jamais il veut taper le flècheur. Moi ça m'arrange. Comme ça il lâche l'agression sur moi. Ici il m'invoque son éclaireur d'élite. Qui lui permet de gagner un bouclier. Donc là très bien vu de la part de mon adversaire. Il va enlever son bouclier avec son flopin. Pour proc ses sabliers. Et vu que juste après il va me taper et récupérer un bouclier. Il n'a perdu aucune valeur sur ce move là. Donc c'est très bien vu de sa part. Voilà il se remet un bouclier. Il finit son tour avec un ajustement temporel. Donc c'est à moi. Alors ici pourquoi j'envoie la flèche affligeante ? Je ne sais pas. J'aurais dû envoyer la pointe à serrer. Bon c'est un peu dommage. Ici je perds quelques dégâts. Ensuite je vais pouvoir partir avec le trait mordant. Donc je ne perds aucune mire. Ensuite il y aura le trait à queue. Voilà le trait à queue. Donc prochain tour. J'ai fait un cycle complet de deck. Je vais pouvoir balancer exactement le même tour. Donc ici je me mets juste dans le coin. Et je vais taper avec mon flècheur sur le coucou. Et je laisse la bigale en position offensive. Donc c'était mon adversaire. Il va falloir qu'il trouve un létal à ce tour là. Ou qu'il cycle sur son rayon obscur. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc il nous joue la permutation. Très bien. Ensuite il tape. Très bien. Il se remet le truc. Là je crois qu'il n'a pas eu le temps de jouer un sort. Mais bon j'avais largement les dégâts. Ici j'avais de quoi faire une petite centaine de dégâts. Parce qu'il n'avait pas de bouclier. Donc un petit gêne à notre adversaire. Et on va pouvoir le finir avec un trait mordant. On est en grande finale contre ce truc là. Qui a remonté tout le loser bracket. Il a dû faire une dizaine de matchs. Avant d'arriver à nous. Donc nul doute qu'il est chaud patate. Pour ma part j'ai ban son Iniripsa. Lame Voracius. Il a banni mon Xelor. Piqu Xala. Au premier tour je vais juste balancer une Ataraxie. Et m'avancer un petit peu. Donc c'est à lui. Il avance 2-3 cases. Et il passe son tour. Donc c'est pour profiter de son passif. Comme ça il a déjà 7 points d'action dans sa réserve. Donc ici on va pouvoir appliquer notre passif de ce tour là. Donc je vais balancer une flèche affligeante. Mais je préfère plutôt balancer la pointe à serrer. Parce qu'à un moment donné il va bien falloir qu'on joue. Je pense de la jauge R. Donc je vais commencer directement à setup un état éventé. Pour le futur trait des cieux. Donc je vais me reculer. Donc c'est à mon adversaire. Il s'avance 2-3 cases en prenant la case centrale. Donc c'est très bien vu de sa part. Et il nous joue un démonté. Donc là le record a complètement lagué. A ce tour là j'ai juste envoyé une flèche affligeante suivie d'un trait des cieux. Pour me refaire 2 mire et me faire 2 jauge en même temps. Et je vais juste m'avancer d'une case. Pour pouvoir m'offrir plus d'options de déplacement au prochain tour. Parce que là il y a sans doute un Momificatus qui va tomber. Vu qu'il a 9 points d'action dans sa réserve. Donc ce placement me permet d'aller dans 2 directions différentes. Donc que va-t-il nous faire ? Il avance comme si pour bloquer notre chemin. Et bien ensuite il nous joue un Momificatus. Comme prévu il a encore 6 points d'action à disposition. Il va faire l'accélération donc du Momificatus. C'est un sort gratuit. Et un sarcophage. Et il a passé son tour. Donc voilà il a encore 5 points d'action dans sa réserve. Donc le fait qu'il nous ait bloqué assure que le Momificatus pourra taper un tour supplémentaire. Donc là je vais pouvoir esquiver son corps à corps à ce tour là. Bon pas celui du Momificatus mais ce n'est pas grave. Donc je pars sur un Lunebon. Donc ça va sans doute être la seule fois que je vais jouer dans ce match-up là. Juste pour la jauge. Et maintenant je n'aurai plus besoin de jauge en théorie. Donc voilà. Il fait cher qu'il reste au loin. Donc ça va être le tour de mon adversaire. Donc le prochain tour ça va sûrement être une dérobade pour pouvoir s'en aller. Mon adversaire s'avance. Il joue encore son accélération. Sort gratuit donc autant le jouer à tous les tours. Alors ensuite il crame la réserve. Il part sur nous. Il nous joue et il nous frappe en l'exemple pour appliquer les taboueux. Les taboueux qui va consommer directement. Donc les points d'action de la réserve qui sont très bien gérés de la part de mon adversaire. Pour se mettre l'état pétrifié. Donc il a encore 5 jauges. Il peut potentiellement invoquer un compagnon au corps à corps de notre flécheur. On va voir ce qu'il va décider de faire. Donc il passe son tour. Donc je vais pouvoir partir avec un flécheur au loin. Donc la dérobade qui va avoir une très bonne value. Parce que ce tour là finalement je ne peux pas taper mon adversaire. Donc c'est le tour idéal pour envoyer une dérobade et l'archerie pour me refaire les mires. Donc c'était le plan de jeu initial. Sauf qu'ici je vois que mon flécheur a encore une mire. Donc je décide d'envoyer un petit spell sur le momificatus. Pour pouvoir user de sa mire. Voilà. Et après je vais partir sur l'archerie. Comme ça si jamais j'ai envie d'invoquer un deuxième compagnon. J'aurais juste à jouer un bumbon. Qui me fait perdre beaucoup moins de tempo que le très déçu. Donc ça mon adversaire. Il avance de 3 cases. Ensuite il joue l'accélération comme d'habitude. Alors l'accélérateur. Donc là il me part sur un Joris. On va voir s'il va clean le flécheur ou s'il va partir sur moi. Il joue l'accélération de Joris. Donc c'est très bien vu. C'est pour contrebalancer les faibles points de mouvement de son momificatus. Il va donc défoncer mon flécheur. Très bien. Voilà. Donc en plus il bloque mon chemin. Bon l'avantage avec les mires sacrées. C'est que je peux cycler rapidement sur la dérobate. La prochaine carte c'est dérobate. Parce que j'ai joué dérobate juste après le tir mordant. J'avais besoin juste d'une jauge pour invoquer un compagnon. Donc je vais partir sur Abigail. Tape mon adversaire au corps à corps. Très bien. Ensuite je crame la réserve pour jouer une flèche affligeante. Qui finalement ne coûte que 1 point d'action. Et là je vais partir avec la dérobate. Pour esquiver les corps à corps de Momificatus et de Joris. Tout en pouvant profiter de mon propre corps à corps. Donc ça me met des dégâts supplémentaires. Donc c'est autour de mon adversaire. Il va nous jouer l'accélérateur. Donc nous au prochain tour on va top deck l'archerie pour conserver nos mires. Et apparemment il va focus la Bigel. Donc très bien. Il nous joue vraiment beaucoup d'éléments différents. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans son deck. C'est que vu que les sorts qui coûtent cher. Ont une énorme value. C'est à dire qu'un sort à 8 ne va pas être 2 fois plus puissant. Qu'un sort à 4 mais bien plus. Et bien il profite de son passif. Qui permet de générer très facilement des points d'action dans la réserve. Pour pouvoir introduire de gros spells. Et qui permettent en plus de ne pas se vider la main trop rapidement. Donc c'est vraiment très très bien vu au niveau du deck building. Donc Trublar que je redoutais justement pour sa capacité à créer des decks très intéressants. Donc ici j'essaie de calculer un potentiel létal. En profitant de mon corps à corps. Mais finalement je ne l'ai pas du tout. Je suis loin du compte. Et vu qu'il est très tard j'ai du mal à calculer. Donc je vais partir sur le plan de jeu plus safe. Donc je vais juste me barrer. Set up un létal pour le prochain tour. Donc l'archerie c'est parti. Donc l'archerie. Ensuite la pointe à serrer pour creuser le deck. Puis le tir mordant. Donc tir mordant qui me permet de ne pas perdre de mire. Très bien. Donc c'est à mon adversaire. Il va faire l'accélérateur. Très bien. Ensuite il va taper avec sa Dargon. Donc l'avantage du placement que j'ai fait c'est que ni le Joris ni le Momificatus ne peut me taper. Donc ça va me permettre de tanker à ce tour là. Ensuite il va avancer avec son Joris. Très bien. Et il va décider de mettre son héros à l'abri de mon corps à corps. Très bien. Puis finir son tour par un sarcophage. Donc c'est à moi de jouer. Bon bah ici j'ai le létal très largement. Donc on va partir avec une flèche affligeante. Voilà. Ensuite le trait à queue. J'aurais même pu générer une mire supplémentaire. Mais bon vu que j'ai le létal on va pas faire durer plus longtemps. Et je vais partir avec le Bumbo. Il ne nous reste plus qu'à valider notre Ambre Tamachi. Donc mon adversaire est resté sur son synchronisateur taco. Donc l'avantage c'est qu'on connait plus ou moins le deck. Même si je pense qu'il a changé 2-3 trucs. Et là on commence avec une mauvaise sortie. Je n'ai pas le laboratoire T1. Bon ça arrive. Donc j'espère l'avoir T2. J'ai quand même 6 chances sur 9 de l'avoir dans les 2 premiers tours. Et le deck que je joue c'est un deck combo soutien. Ça veut dire qu'il me faut beaucoup d'entités autour de moi. Il y a beaucoup de nocturiens. D'où le fait qu'il me faille le laboratoire de nocturancy. Malheureusement je ne l'ai pas. Donc mon adversaire fait son premier tour classique. Il avance. Il ne joue pas pour générer beaucoup de points d'action à la réserve. Donc ici je vais essayer de m'adapter comme je peux. Donc je vais partir sur un nocturien vraiment très très hésitant. Voilà. Suivi d'un deuxième nocturien. Bon je n'ai que ça d'intéressant à faire. Ça me permet quand même d'avancer sur mes jauges. Ça colle que 18 dégâts. Donc ici j'espère avoir le laboratoire très rapidement. Surtout que j'ai mis le sort qui permet de piocher le laboratoire dans le deck. Donc c'est un peu dommage d'avoir les 2 cartes au fond du deck. Mais bon c'est comme ça. Donc c'est à mon adversaire. Il va me jouer un démonter. Voilà. Donc là il va sûrement passer. Qui permet donc d'arriver pile poil à 9 points d'action dans sa réserve. Donc j'ai le recyclage. Bon malheureusement c'est un peu tard. J'aurais préféré l'avoir avant. Mais je n'ai rien d'intéressant à faire à ce tour là. Donc je vais directement partir avec. Là je peux jouer un nocturien. Donc ça me fait un tour à 1 seule génération de jauge. Et là je vais profiter de ma petite carte tech petite folle de frayeur. Pour profiter de l'initiative du corps à corps. Donc c'est à mon adversaire. Il invoque son sarcophagus. Très bien. Donc qui lui permet d'avoir son petit accélérateur dans la main. Qui va le jouer immédiatement. Donc là il va nous laisser juste une concentration. Très bien. Et il va nous taper comme ceci. Donc 5 PL dans la réserve. Très bien. Donc ça va être à moi. Je vais pouvoir balancer enfin le laboratoire de nocturancy. Alors il faut faire attention quand on joue laboratoire de nocturancy avec ce personnage. L'embrotte à machine. Il faut faire attention à pas ce overdraw. Donc il faut toujours laisser 3 cartes libres avant la fin du tour. Donc ici j'ai juste à jouer un nocturien. Et tout ira bien. Alors ici je vais éviter d'invoquer des petits compagnons. Parce qu'on a vu qu'il avait le sort d'AO dans son tech. Donc je vais partir directement avec Tristepin. Sauf que j'ai oublié que Tristepin donnait un sort. Donc ça c'est un fail que je fais absolument tout le temps. Ce qui fait que je vais overdraw et donc que mon laboratoire n'a aucune valeur ici. Excepté évidemment les jauges. Et en plus je fais un move, un placement très intéressant. Qui permet même pas de profiter de l'AOE du nocturien sur le sarcophagus. D'ailleurs je crois qu'à la game précédente j'ai pas arrêté de dire monificatus et la place de sarcophagus. Mais bon je pense que vous avez compris. Donc là il me tape avec les deux. Très bien. Il crame la réserve. Donc là il va sûrement mettre l'étape étrifiée. Du bloc accélérateur quand même. Il faut quand même s'en débarrasser à chaque tour. C'est ça l'étape étrifiée. Donc là le placement de l'adversa qui est très bon. Et qui empêche notre triste pain d'être à son corps à corps au prochain tour. C'est très bien vite ça part. Sauf que j'ai un sort intéressant qui s'appelle la fureur de triste pain. Donc je peux m'en aller. Même si je profite pas des dégâts. Ce qui me permet en plus de mettre un peu à l'abri. Donc là je vais taper le sarcophagus. C'est la seule cible que j'ai. Ensuite je vais jouer un nocturien. Et j'invoque la zorune. Donc là j'aurais pu jouer une compassion à ce tour là. Compassion gratuite. Si j'avais mieux géré la priorité de mes actions. Mais bon ce n'est pas grave. Donc ici il va me jouer l'accélérateur. Très bien. Alors il va taper la zorine. Donc là il va sûrement taper mon triste pain et faire son sort d'AOE. Voilà c'est ce qui va se passer ici. Donc ça colle beaucoup de dégâts à triste pain. Et mon adversaire conserve ses jauges. Donc il joue autour du sacrifice honteux. Donc c'est très bien vu de sa part. Ce qui fait que si j'envoie le sacrifice honteux à ce tour là. Bah ses autres compagnons ne vont pas le prendre. Mais si j'envoie pas le sacrifice honteux à ce tour là. Il aura sans doute les dégâts pour finir mon triste pain. Mais étant donné que mon plan de jeu initial c'est d'aller full aggro sur mon adversaire. Enfin le coeur du deck c'est quand même un deck aggro combo. Même si la sortie a été dégueulasse. C'est quand même le coeur du deck. Donc je vais rester sur le plan de jeu. Et je vais faire le sacrifice honteux. Et en plus il est assommé. Donc déjà il fait l'accélérateur à tous les tours évidemment. Ensuite il joue une dargon. Très bien. Et une soigneuse corrompue. Donc il a beaucoup de quoi sustain. Donc cette fois-ci il a pas joué le Joris. Il a joué la soigneuse corrompue. Il en avait plus besoin. Donc ici le placement de mon adversaire qui est très bon. Voilà. Qui m'empêche à ce tour là de jouer un nocturien. En théorie. Sauf que je remarque qu'il n'y a que 11 points de vie sur le momificatus. Donc je vais pouvoir le tuer avec mon corps à corps. Voilà. Donc j'invoque nocturien. Voilà je vais mettre ici. Et un autre nocturien. Donc j'ai fait ce placement là qui me permet d'avoir le soutien. La capacité de soutien. C'est pour ça que je l'ai placé comme ceci. Par contre le premier placement que j'ai fait avec mon nocturien me fait perdre 9 dégâts. Donc j'aurais dû juste le bouger de l'autre côté en fait. Donc c'est un peu dommage. Ici la compassion qui est gratuite. Voilà. Et je vais partir directement avec une explosion nocturne. Donc finalement je dis n'importe quoi. Je n'ai pas perdu ces dégâts là. Alors ici je peux tabler avec mon argolio. Je me dis que j'ai plus beaucoup de ressources en termes de dégâts. Il me reste que là je suis rat. Donc je vais profiter de ces quelques dégâts de corps à corps d'argolio. Donc c'est à mon adversaire. Il crame la réserve. Il joue ce spell. Très bien. Donc le sort de classe suivi de l'horloge directement. Donc 6 de jauge. C'est très intéressant. Ce qui va permettre d'invoquer donc sans doute un dernier compagnon. Donc certainement laïco. Donc maintenant il doit juste gérer son placement. Il faut qu'il fasse les choses dans le bon ordre pour ne pas me laisser profiter de mon corps à corps. Voilà. Donc il fait comme ceci. Comme ceci. Il va bouger par là. Puis invoquer une écho. Très bien. Comme ça je ne peux pas profiter de mon corps à corps. Et là la carte take est toujours très intéressante. Qui me permet donc de profiter de mon corps à corps à ce tour là. Donc ici je vais commencer par avancer mon argolio pour pouvoir profiter de ma compassion. Et encore une fois ça va laguer. Bon. C'est un peu dommage quand même. Ça gâche un peu la chose. Ici je vais partir avec la chura et mon corps à corps. Il va donc rester que 15 points de vie à mon adversaire. Donc ça mon adversaire. Donc il va taper avec sa écho. Très bien. Ensuite avec sa soineuse corrompue. Sûrement avec la dargone derrière. Voilà. Il est donc à 55 points de vie. Il tape avec son propre corps à corps. Donc moi ça m'arrange. Ce qui fait qu'il va rester ici à ce tour là. Et je vais pouvoir profiter de mes 3 corps à corps. Parce qu'il aurait pu se mettre des as à dargone. Pour m'empêcher de profiter de mes 3 corps à corps. Donc il joue son soin d'écho. Pour être encore plus safe. Et il met un sinistreau R ici. Très bien. Pour protéger un de ses flancs. Alors ici je topdeck le laboratoire. Le laboratoire qui ne m'aura pas servi à grand chose dans ce match là. Très bien. Donc là je vais partir avec le doigt T. Pour profiter en plus de la mire d'argolio. Ensuite je vais taper comme ceci. Voilà. 30 dégâts. J'ai que 24 dégâts. Je peux faire le recyclage. Mais ça va me servir absolument à rien. Ce qui fait qu'en fait j'ai pas le létal. Parce que mon adversaire a très bien joué son placement. Et là je le laisse à 6 points de vue. Donc c'est là mon adversaire. Il va pouvoir me finir tranquillement. Juste avec les corps à corps de ses différents personnages. Voilà. Ensuite il reste juste la suence corrompue. Et la écho qui va me terminer. Étant donné que mon adversaire vient du loser bracket. Et que pour ma part je n'ai encore perdu aucun match. J'ai quand même un avantage. C'est de pouvoir annuler le résultat d'un match. Et bien je vais choisir d'annuler le résultat de ce match là. Parce que malgré le fait que j'ai eu une très mauvaise sortie. Avec le recyclage et le laboratoire au fond du deck. La game s'est vraiment jouée de très peu. Donc je vais juste changer une carte de mon deck. C'est à dire je vais remplacer le recyclage par la radiance. Donc un sort de dégâts que j'aurais beaucoup aimé avoir au dernier tour. Et espérer avoir une meilleure sortie pour que le deck ait du sens. Donc c'est parti. Alors ici. Main de départ. Et bien il n'y a pas le battle de l'occurrence. Bon c'est pas grave. De toute façon on se rappelle que précédent match. Ça c'est joué à rien. Donc je vais commencer directement par mes sorts de dégâts directs. Parce que j'ai très envie de les récupérer en fin de partie. C'est à ce moment là que j'en ai eu besoin la dernière partie. Donc c'est à mon adversaire. Il va s'en lancer 3 cases. Et passer son tour. Donc comme d'habitude. Très bien. Alors donc c'est à moi. Ici je top deck toujours pas le laboratoire. C'est un peu dommage. Bon bah là je vais partir pas très convaincu sur ce sort là. Malgré le fait que je n'ai pas profité de l'effet de soutien. Donc c'est vraiment très dommage. Mais je vais quand même jouer avec le point d'action dans la réserve que j'ai. La radiance avant. Parce qu'encore une fois j'ai envie de récupérer des sorts de dégâts directs en fin de partie. Et avec la pacification. Voilà. Je m'avance juste d'une case. Pour pas laisser l'initiative du corps à corps à mon adversaire. Et si jamais il reste dans cette position là. Bah je vais pouvoir faire le même move que tout à l'heure. Mais évidemment. Mon adversaire va pas se laisser prendre. Il va sûrement bouger. C'est ce qu'il fait ici. Très bien. Et il nous joue le démonter. Très bien. Donc là j'espère encore avoir le laboratoire. Donc je l'ai toujours pas. Donc au niveau de la stabilité du deck. On repassera évidemment. Mais je voulais vraiment tester autre chose qu'une version Amalia. Assez contrôle. Pour proposer quelque chose de vraiment très agressif. Et de potentiellement très explosif. Donc ici un peu dépité. Je vais partir sur l'invocation d'un premier nocturien. Là je me demande si je l'envoie au loin. Ou alors si je le garde pour envoyer l'explosion nocturne en plus. Voilà. Donc je vais sûrement jouer un deuxième nocturien. Ici. Mais ici je décide de ne pas profiter de mon sort explosion. Très bien. Peut-être un troisième nocturien du coup. C'est un move assez étrange. J'avoue que sur le coup. Je sais difficilement expliquer ce choix là. Bon. C'est un peu dommage. Donc là ça va être le tour de Sarcophagus. Je pense que je devais être à la fois fatigué. Et dégoûté de la sortie. Mais bon. Donc ici il va jouer l'accélérateur. Très bien. Ensuite il va nous jouer ce sort là. Juste pour mettre l'état boueux. Donc l'état boueux qu'on ne peut pas s'enlever avec ce deck là. Donc ça aurait été très intéressant si j'avais glissé un petit état de se l'enlever. Mais je ne l'ai pas fait. Donc ici j'ai enfin le laboratoire. Même si ça me semble un peu tard pour en profiter pleinement. Et je vais juste envoyer une fiole de frayeur. Pour éloigner son Sarcophagus. De telle sorte qu'il ne puisse pas me taper au prochain tour. Donc c'est à mon adversaire. Il va rapprocher son Sarcophagus. Se protéger un flan en même temps. Jouer l'accélération. Très bien. Ensuite. Il me tape au corps à corps. Il crame la réserve. Donc il a beaucoup de points d'action dans sa réserve. Donc sûrement un... Voilà ça. L'état pétrifié. Sur mon adversaire et moi-même. Donc ici je vais faire un tour un peu mou. Je vais juste chercher à générer beaucoup de jauges. Donc je pourrais partir sur triple nocturien. Ce qui sera assez intéressant. Premier nocturien. Deuxième nocturien. Donc je peux en invoquer un troisième. Voilà troisième nocturien. Et là je me dis j'ai que 4 cartes. Donc pour le prochain tour je vais pouvoir piocher 2 nocturiens plus un sort. Et je fais encore le même misplay d'envoyer Tristepin. Qui m'apporte un sort. Et en plus je me ferme la possibilité de jouer la compassion. Donc c'est un très très mauvais tour. Là je ne peux plus me vider la main. Ce qui fait que je vais perdre encore de la value sur mon laboratoire de nocturien. Donc ici j'ai vraiment très très mal joué. Donc c'est à mon adversaire. Il va me jouer l'accélérateur. Ou l'accélération je ne sais plus. Très bien. Ensuite il va venir me taper au corps à corps avec son sarcophagus. Et il tape mon Tristepin. C'est-à-dire qu'il crame la réserve et il joue ce sort là. Donc cette fois-ci il ne clean pas un de mes compagnons. Un de mes petits compagnons. Très bien. Donc 71 points de vie. Je crois que c'est le même nombre que tout à l'heure. Donc là je vais taper. Je vais invoquer un nocturien. Voilà. Ensuite je vais jouer l'argolio derrière moi. Donc l'idée c'est de pouvoir balancer le sacrifice honteux évidemment. Donc il faut faire attention à ne pas jouer n'importe comment. Donc je vais sûrement partir juste avec une compassion. Et ensuite avec une explosion nocturne. Donc compassion en première. Voilà je vais pouvoir balancer la Chura. Et l'explosion nocturne qui va donc me coûter 0. Voilà. Bon elle n'est pas très évalue au niveau des dégâts. Mais ça me permet au moins de finir mon tour avec le sacrifice honteux. Voilà. Donc au niveau du placement de mon adversaire. Je pense qu'il a très bien joué. Parce qu'il a sans doute mis son sarcophage juste ici. Parce qu'il a anticipé en fait l'état assommé. Donc c'est très bien joué d'après mon adversaire. Donc ici il se met l'accélérateur comme d'habitude. Ensuite il profite de mon mauvais placement d'argolio. Pour pouvoir à la fois le taper et bloquer un de ses flancs. Donc là c'est un très mauvais placement de ma part. Donc ensuite il crame la réserve. Sarcophage. Très bien. Et démonté. Donc il a explosé en un tour mon argolio. Donc il se met la concentration sur lui pour se réveiller. Très bien. Et pour commencer à taper ma chura. Donc peut-être qu'il avait besoin de ses quelques dégâts. Pour pouvoir la clean au prochain tour. Ce qui fait qu'à ce tour là j'ai encore la possibilité de l'avoir sur le terrain. Donc ici je vais juste partir comme ceci. Parce que je vais invoquer ma Zorine. Donc il faut libérer le flanc. Taper avec mon propre corps à corps. Et ensuite invoquer un Nocturien. Voilà. Un autre Nocturien. Ce qui me permettra donc d'invoquer la Zorine. Et de faire quelques dégâts supplémentaires. Je vais mettre ici. Et cette fois-ci je garde mes sorts de dégâts directement. Si j'aime mon adversaire me bloque complètement. Voilà. Comme ça tout le monde a tapé. Il va se prendre les trois explosions. Et en bonus je tue le Sarcophage. Donc je n'avais pas du tout vu que je le tuais. Avec le peu de focus qu'il me restait. De mon état de fatigue. J'étais tellement focus sur mon adversaire. Que je n'ai même pas fait attention que je le tuais. Bon bah ça m'arrange plutôt. Donc c'est à mon adversaire. Il va continuer à focus la Chura. Tout en s'éloignant de moi. Donc c'est bien vu. Alors ensuite. Il va falloir qu'il la clean. S'il veut pouvoir survivre ce tour là. Il va m'invoquer la Suneus Corrompu. Donc il va commencer à invoquer ses compagnons de régénération. Donc il ne faut pas lui laisser le temps de le faire. Très bien. Donc ici je topdeck la Radiance. Donc très bon sort pour faire des dégâts. Donc je vais lancer juste un équilibre. Voilà. Il reste donc 10 points de 10. Donc je n'aurais pas terminé avec le doigté. Donc la Radiance que j'ai très bien fait de mettre dans ce deck là. Ce qui me permet donc de terminer mon adversaire. Et de remporter le tournoi. Donc globalement. Tournoi très intéressant. On a vu énormément de choses différentes. Beaucoup de joueurs ont eu de très bonnes idées de deck. Et qui permet d'avoir un bien meilleur aperçu de ce qui est fort. Et de ce qui est faible. Donc merci à Strublar pour l'organisation du tournoi. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée. C'était Akus. Ciao.